Bonjour les gars, alors aujourd'hui je vous amène dans un endroit spécial, un projet qu'on va démarrer ensemble et je suis tellement excitée, je vais vous montrer les étapes ok, je vais vous montrer, on va vraiment décoller ensemble, ça c'est un terrain d'à peu près 6000 mètres carrés qu'on a acquis pour l'élevage, l'élevage je suis trop excitée quoi, donc l'agriculture on connaît mais l'élevage ce sera une première et je me suis dit que bon on va le faire ensemble, on va le faire ensemble, bon je vais vous montrer le terrain, je vais vous dire ce sont quoi les problèmes du terrain et comment on peut régler ces problèmes là, alors on parle d'à peu près 6000 mètres carrés ok, maintenant il y a quelque chose de très important, très important et je sais que je vais aller à l'encontre de ce que certaines personnes pensent, souvent quand vous voulez vous lancer dans le business de l'agriculture en général, c'est conseiller d'avoir des terrains d'un minimum 20 à 25 hectares à peu près, 20 à 25 hectares, donc lui de 6000 là, il est vraiment, il est vraiment petit mais c'est un des terrains les plus qu'on puisse exploiter là sur le coup, sur le moment et sur le long terme, ce que je voulais faire, ce qu'on va faire, c'est vraiment d'utiliser les autres terrains qu'on a dans la région, parce que là on est dans la région de Douala et les terrains, les endroits où j'ai le plus, le plus de terrain souvent c'est pas dans la région du littoral, c'est ailleurs que dans la région du littoral, mais ici on va commencer en Poulaï, on va lancer une petite ferme et ce sera superbe, je vais vous dire au fil du temps ce qu'on va faire, comment on va le faire, parce qu'on va le faire ensemble, c'est qui est sûr, et c'est ça, donc regardez un peu le terrain, le terrain accidenté comme vous pouvez le voir, ok, souvent quand vous lancez, vous lancez dans l'élevage ou dans les fermes, on conseille de prendre des terrains plats, donc nous dans notre cas, parce que c'est accidenté mais c'est pas énormément accidenté, on va faire du terrassement, sur une, juste une petite section du terrain, parce que on veut faire quand même un gros gros poulailler ici, est-ce qu'ils sont obligés de brûler pour planter, oui on peut le faire, on peut le faire, mais bon voilà le terrain, et ça va jusqu'au fond là-bas, juste au fond, il a plu, je pense qu'on a mis le tennis à l'enfant là, sinon, avec ses chaussures là, ça va être compliqué, regardez, c'est cute, monsieur l'abeille, monsieur l'insecte, c'est pas très accidenté, donc le terrassement, ce sera un peu facile, mais par contre, parce que le terrain ça va jusqu'à là-bas, là où tu vois la route passer, parce que par contre on pensait qu'il y avait un ruisseau ou de l'eau qui passait ici, après ils nous ont dit que, et c'était un élément, le ruisseau tout en bas, c'est un élément pour lequel on avait beaucoup aimé le terrain, à cause de ça, vous voyez, cette crevasse-ci, comme ça on pensait le ruisseau, après on nous a dit que non, il y a, c'est tout en bas, donc il y a l'eau à côté, il y a l'eau à côté, ça c'est l'avantage, très à côté même, le terrain, on a acquis un prix très très alléchant, c'est pour ça que je me suis dit que bon, écoutez, autant partir avec cette option-ci. Bon les gars, je suis descendue tout en bas là, on était en haut, en haut, tout au fond, je suis descendue en bas, pour vous montrer ce côté-ci, donc ce qui se passe c'est que, tout en bas, il y a une rivière, il y a un petit ravin à côté, mais il y a une rivière qui passe, et une emprise qu'on va exploiter là, donc le terrain va s'arrêter à peu près à 10 à 12 mètres de la rivière, et on va l'exploiter, ça va tout au fond, de l'autre côté, on va faire le tour maintenant, je vais vous montrer l'autre côté, et je suis très très excitée par rapport à ce projet-ci, très excitée, surtout quand je veux partager les informations avec vous, on va dire que mais celle-là est folle, là c'est l'affaire de partage d'informations, il faut partager les gars, partager les informations, quand vous en avez, vous savez que ça peut aider des frères et des sœurs, pourquoi être content quand vous voyez les gens ne pas réussir, ça ne faut qu'un sens, avant même dire, ça veut dire que vous attirez beaucoup de malédictions dans votre vie, beaucoup, parce que nous dans notre famille on se dit que mais vous faites comment, vous êtes une famille bénie, vous êtes une ceci, c'est parce que nos parents nous ont inculqué des valeurs très importantes, et une de ces valeurs étant celle du partage, et ça se répercute dans nos vies, ça c'est sûr, mais n'est-ce qu'on va tout partager, tout, tout ? Non, les gars, pas du tout, mais ce qu'on peut partager, on partage, ok, et souvent même, ce qu'on partage aide beaucoup de personnes à se lancer également à l'entrepreneuriat, et une fois qu'ils sont dans le processus, vu que ce sont des battants, ils se débrouillent comme des chefs, ok, donc, je vais faire le tour, là on va de l'autre côté, maman, je vais faire le tour rapide, tu veux aller voir tes noisettes, non ? Il y a quoi ? Une observation ? Sur l'érosion. Sur l'érosion, ok. Les eaux, plus qu'on t'aime et plus, on ne sait pas si on ne les canalise pas, parce que tu vois, c'est comme une... Oui, c'est ce que j'avais mentionné au monsieur la dernière fois, parce que comme on est à la... comme une plaine, on est au niveau de la plaine, il y a des pentes à gauche et à droite, donc je pense qu'on va construire, on devra construire... Je ne sais pas si ce sera une rigole ou quoi, parce que tu vois, ça s'est même fait de manière naturelle. C'est pour ça que quand on venait, on pensait qu'il y avait l'eau, le monsieur nous avait dit oui, alors que non. Mais il faut canaliser les eaux là pour que... On va le faire. C'est pas très d'eau, tu vois ? Oui, il y a du boulot. C'était moins cher, mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais ça vaut la peine, les gars. Je vais vous raconter l'histoire sur les poulets. Et ce qui a fait que... J'ai dit qu'ici, là, je ne veux plus tarder. Parce que le projet des poulets, normalement, je voulais le lancer d'ici, début 2022, idéalement. Mais là, on allait chercher les poulets dans un endroit très populaire, ici à Douala. Un endroit où je prends toujours les poulets. C'est un vendredi à 18h. Déjà deux jours avant. Le mercredi, on arrive, il faut prendre les poulets. Et le monsieur nous dit que le prix du poulet braisé est passé de 3200 à 3500. Donc quand il nous dit d'abord, ça, moi, mon souci se lève. Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Je vous ai dit qu'il faut parfois écouter et interpréter. Donc moi, au lieu de me plaindre, oui, mais pourquoi c'est 300 francs de plus ? Oui, mais pourquoi le cerveau entrepreneurial va au travail ? Souvent, quand les prix augmentent, ça veut dire que soit au niveau des fournisseurs, il n'y a plus assez de poulets. Et donc, la demande, et donc l'offre est basse. Et quand l'offre est basse, c'est que la demande reste telle qu'elle. Les prix augmentent automatiquement. Donc on va passer de ce côté-ci comme ça. Et on va aller au fond pour voir l'arbre à noisettes que maman aime bien. Et l'offre augmente automatiquement. Parce qu'il y a plus d'acteurs qui veulent le même bien et moins de poulets disponibles. Donc ça, c'était le premier signe. Deuxième signe, deux jours après, donc le vendredi, on repasse à 18h. 18h vendredi. Pour payer le poulets brésés. Il n'y a plus de poulets. Il n'y a plus de poulets. On allait à 3, 4 endroits différents. Il n'y avait plus de poulets un vendredi. Les gars, j'ai dit qu'ici, là, hein. J'ai dit qu'ici, il faut être fou pour ne pas avoir des signes. Il faut être fou. Parce que j'avais un plan, normalement, pour, comme j'ai dit, un peu plus tôt l'année prochaine. Mais là, je me suis dit qu'on va se lancer. Bon. Voilà, ici, tu vins le fond. Mais je vais dire que vous voyez d'ici. Donc, ça va comme ça. Tout au long, tout au long, tout au long, tout au long. Tout au fond. Tout à l'heure, on était de l'autre côté. De l'autre côté, là. Ok. Et vous voyez bien que le terrain est accidenté, mais pas trop. Et maman a fait une très bonne remarque par rapport à la pente. Aux pentes. Parce que si vous regardez, si vous observez bien, regardez. Il y a des pentes. Et nous, notre terrain vient au moment. C'est un peu comme une plaine. Et dans tous les sens, que ce soit dans ce sens, que ce soit dans ce sens, que ce soit dans l'autre sens, ce sont des pentes. Donc, l'eau, là, lors des pluies, on risque d'avoir un problème d'érosion, ici. Sur notre terrain. Donc, ce sont des facteurs qu'il faut déjà considérer. Donc, ce que je vais faire présentement, c'est quoi? C'est qu'on va lancer les travaux sur les terrains en question. Ok. Donc, on doit déblayer. On va, comment dire, pas niveler, mais ramener au même niveau. Donc, celui-ci, c'est un des terrains les moins accidentés qu'on a dans la zone de Douala. Des terrains non accidentés. On en a beaucoup, mais pas à Douala, du tout. Et moi, j'aime Douala. J'ai une fille de Douala. Donc, je vais faire mon business ici. Et donc, c'est ça. Donc, on va débroussailler. On va sécuriser le terrain. Vous savez comment je fais souvent. Je vous ai dit plusieurs fois, moi. Il y a certains qui vont mettre les... Il y a certains qui vont mettre les... Moi, comment on appelle encore les affaires que les gens mettent pour sécuriser? Les fils barbelés. Moi, je suis pas une femme de fils barbelés. Ceux qui ont l'argent, mettez vos fondations. N'ayez pas peur. Si vous avez l'argent pour le faire, faites le... Ceux qui n'ont pas les moyens, allez avec l'option fils barbelés. OK? Et une autre option intermédiaire que je... J'implémente parfois qu'il y ait les grilles. Donc, c'est un intermédiaire entre le fil barbelé et la barrière. Donc, ça va juste au fond. Ils voulaient faire passer la route ici. On leur a dit non. Parce que sinon, ça les ramène à détruire cet arbre centenaire. Ça, c'est un arbre centenaire. Absentenaire. Donc, beaucoup de... Vous détruisez ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas souvent. Mais cet arbre soutient beaucoup d'autres arbres autour. Des milliers d'autres arbres autour. OK? Bon, les petits arbres... Encore, ça peut aller. Mais eux, là, ce sont les grands-parents. C'est comme le cerveau, souvent. Le cerveau qui fait fonctionner tout l'écosystème autour. Donc, c'est ça. Donc, ce qui va se passer, là, présentement, c'est quoi? C'est que... Laissez-moi remonter doucement. Il y a un gardien, ici. Il y a des... Il veille sur le terrain. Donc, on va commencer les travaux. Moi, je dois normalement quitter l'Afrique, là. Je devais quitter dans... Sous-peux. Mais bon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Donc, au lieu de partir, on risque d'avoir toute la famille réunie, ici. Pour quelques semaines encore, pour quelques mois, on va voir. Mais c'est ça. Donc, on va lancer les travaux, ici. Dans le même temps, moi, ce que je vais faire, je vais aller me former. Les gars, c'est super important. Ne lancez pas les trucs comme ça. Vous avez vu les trucs, les vidéos, certaines vidéos YouTube. Vous dites, bon, je peux le faire, quand même, avec l'information que j'ai eue sur certaines vidéos YouTube. C'est un bon début. Mais si vous voulez bien faire les choses et très bien, allez vous former. Donc, pendant ce temps, le mois suivant, le mois prochain, on va tomber dans le prochain mois, dans quelques jours, je vais suivre deux formations. Pas une heure. Je suis un peu accro, pas à part aux informations. Donc, je veux prendre deux formations et me former dans l'élevage du poulet. Bonjour, bonjour. Oui, oui, je me rappelle de lui. Je me rappelle très bien de lui. Parce que c'est le mangadon, c'est que dans le réseau, il vient demain, il va en rester là pour commencer à s'assurer et continuer à travailler. Parce que les deux maîtres, ils ont venu hier, ils ont travaillé là, donc ça va commencer comme ça, le sien du nom. Ça va commencer à bangadon, parfaitement. Non, c'est ça dont je parlais de formation. Donc, on va me former sur les prochaines semaines et suivre de très bonnes formations. Souvent, comme je vous l'ai dit, pour avoir de bonnes formations, aller chez les gens qui ont eu les résultats que vous voulez obtenir. N'est-ce pas? Donc, souvent, comme j'aime bien être sûre que je reçois des formations de qualité, je veux me rassurer que les gens qui font ces formations savent de quoi ils parlent. Donc, des formations sur l'élevage poulet. Si vous en connaissez justement de très bonnes formations, s'il vous plaît, mentionnez-les dans les commentaires. Ce serait très apprécié. Et de ces formations-là, quand je vais lancer mon projet d'élevage poulet, je vous montrerai comment ça se passe. Pas à pas, hein? Pas à pas. Quand je serai pour le pays, bon, vu qu'on a le soutien, comme d'habitude, on a toute une équipe de personnes fiables qui peuvent aider. Ils vont souvent prendre les photos, les vidéos surtout. Et je pourrais vous faire la mise à jour de l'Occident. Mais vu que je suis ici pour l'instant, on va le faire ensemble. La voiture nous attend en haut. Laissez-moi faire le tour de regarder le site. Voilà. Voilà, les gars. Si je vais tourner la caméra, on peut vous voir. Vous voir. On filme directement de l'Afrique. Qu'est-ce que vous faites en Occident, on vous a dit, hein? Vous êtes là, vous regardez comment on lance nos projets. On va commencer à se faire l'argent. Joignez la danse! Joignez la danse, les gars! Joignez la danse, OK? Donc là, je vous ai fait faire un petit tour. Vous avez une idée, hein? De ce qu'il en est. La région est quand même pas mal accidentée, parce qu'il y a... Bon, c'est pris ici partout. Tous les terrains sont déjà achetés. C'est pris partout, là. Partout, 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 c'est pris. Donc, voilà. Dites-nous ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos projets? C'est surtout ça aussi le plus important. Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous faites déjà? Que sais-je? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous pensez peut donner de l'argent, peut faire de l'argent? OK? Voilà. Donc, je vais vous attendre dans les commentaires. Nous, on s'en va avec mon petit bout de jeu que j'ai amené parce que c'est très important pour moi de lui montrer le processus. Qu'on ne se dit pas que maman et papa ramassent l'argent alors qu'on travaille très fort, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dis l'argent, alors dis l'argent. L'argent. Vous avez entendu. L'argent. Donc, c'est ça, les gars. Je vais vous voir plus tard. Sonny est où? Il est en bas. Il est en bas. Alors, on va se voir plus tard. Et... Peace out.